Pourquoi commencer une vidéo de jeu de société sans un bon verre de... Tu l'as tout raté. Kikch. Tais, mais à quoi bon jouer à un bon jeu de société si c'est pas en buvant un bon verre de... BIERRE! Wouuuuuh! Jouais voir les gars! On est là aujourd'hui avec Pelle Cloutier et Julie Beausoleil pour jouer à Non-Sens, qui est un jeu un peu d'impro. Je vais essayer d'être vraiment bref. Tu vas piger une carte avec un mot, tu vas piger une carte avec une situation, on va virer le sablier. Tu as une minute pour improviser une histoire dans laquelle tu vas intégrer un mot sur ton carton que nous on doit deviner, mais que tu dois cacher. Choisis un mot là-dedans, on a le sablier, moi je vais te donner une situation, ok? Ton couteau dérape et ça t'entaille la main sévèrement. 3, 2, 1! Donc cette histoire commence la journée, la journée que je me suis coupé. J'étais dans la cuisine, je coupais mon orange, pis je la coupe, je la coupe, je la coupe, je la coupe. Pis soudainement, j'ai eu peur parce que mon chat arrive pis il miaule comme un malade mental. Pis écoute, ça m'a tellement fait peur que je lance mon couteau dans les airs, là je regarde mon couteau comme dans un film, tu le regardes pis tu le vois revenir vers toi. Pis ça m'a coupé entre deux. C'est comme si je me regardais dans le miroir, là. Je suis là, je voyais avec un oeil, je dis qu'est-ce qu'il se passe? C'est-tu mon jumeau? Fait que, une fois que je lui dis, hey... Coupé! Jumeau! J'ai trois options, moi. Orange, chat, chat, oui c'est ça, ou jumeau. Mais je pense que le jumeau t'a dit ça parce que là, ton histoire se fait merde, il reste du temps, faut que j'improvise, faut que je trouve quelque chose à dire. Moi, je vais y aller avec le mot orange. Orange. C'est le jumeau. Fait que moi, je me donne 25 points parce que j'ai deviné ta réponse. T'as rien parce qu'on a deviné ton mot. Votre nouvelle employeur vous demande d'utiliser leur nouveau logiciel. C'est tout. 3, 2, 1. Je suis arrivée à ma nouvelle job pis il y avait des nouveaux logiciels. Oh mon dieu! Pis là, mon employeur m'a demandé, ok, genre d'exploiter un nouveau logiciel. C'est fou, fou, fou. Pis là, je suis arrivée à mon travail, il y avait un ordinateur, il y avait aussi un clavier, il y avait aussi une souris. Attention aux énumérations. C'est bien sévère! Je portais mon pull. Ok. Ok? Mais mon employeur n'aimait pas sa pull parce qu'il y avait astérix sur mon pull, avec un sanglier et un menhir, mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais mon employeur m'a autorisé à jouer avec le nouveau logiciel de mon employeur. Ouais! Quoi? Mais c'est quoi ce nouveau logiciel? Ce nouveau logiciel, c'était pour intégrer des animations, 3 dimensions et ça s'appelle Stratégory! Coupé! Stratégory! Ok, moi je vais dire pull. Ouais, mais aussi je vais dire ça parce que t'aurais pas dit ça. C'est-tu un jeu qui vient de la France? Oui, ben c'est belge. Ah, c'est belge, ouais, je vais dire mon pull. Pull? Quoi? Je vais dire astérix. Oui, sanglier, ça pourrait être sanglier. Astérix? C'était menhir. Ouais! J'ai été anglais. C'est menhir. Mais c'est bien chien. C'était quoi quand j'ai gagné? T'as gagné 50 points. Personne ne devine, toi t'as 50 points. Pour vous montrer que je suis de bonne foi, je vais enlever mes lunettes. Ben oui, ben oui, ben oui. Votre maman vous prépare le plat de votre enfance. Fait que c'était un bon matin, je me prépare. Je descends en bas des escaliers. T'sais, il y a plusieurs marches dans un escalier, t'sais, puis j'ai failli débouler. Mais mon père, lui, il s'en fout, genre, il est en haut des marches, puis il me dit Kevin, retourne sur YouTube, là, puis montre-moi comment faire un noeud dans ma cravate. Parce que là, là, vraiment, je sais pas comment faire un noeud dans ma cravate. Là, il est devant le miroir, puis tout, puis il me regarde pas, là, je suis en train de saigner, puis tout, mais je crie, maman, maman, puis elle me dit, non, Kevin, je suis occupé, je suis en train de te préparer le plat de ton enfance. Te rappelles-tu du plat de ton enfance? Là, je fais comme, voyons, j'ai-tu des parents qui s'occupent de moi? Coudon, est-ce que vous voulez m'emmener à l'hospice? Ça a pas rapport. Ben pas l'hospice, l'hôpital, c'est ce que je voulais dire. Oui, oui. Parce que là, je suis vraiment en train de saigner et de me vider de mon sang. Mais là, mon père était tout le temps pogné sur sa cravate, puis là, il me regarde et il dit, Kevin, voyons, tu veux pas m'aider? T'es vraiment blessé, là. J'ai pu te savoir. C'est du non-sens, en tout cas. Ouais, je pense que t'aurais... Attends, attends, attends. Première chose, y'a une des règles, c'est qu'il faut pas trop sortir du thème. Fait que c'était pas trop pire, ta mère te prépare de quoi, mais t'es rendu à l'hôpital, C'est farfelu un peu, mais c'est pas grave. Mais c'est sa tête de non-sens. Je sais que c'est de non-sens. Ça fait pas de sens. Non, mais c'est ça. Mais c'est marre quand vous jouez ça. Faut suivre les règles. Hein? Moi, je vote pour cravate. Noeud. Je vote pour marche. C'est cravate. Oh! Est-ce que vu que tu l'as dit deux fois, je fais deux points? Non. Dans cinq ans, vous êtes à la retraite, vous rédigez vos nouveaux projets de vie. OK. Dans cinq ans, alors que j'aurai... 20 ans. 30 ans. Tel un écrivain, je décide de rédiger mes nouveaux projets de vie. Ah! Mes nouveaux projets de vie sont assez multiples, assez variés. Plein de choses que je n'ai jamais faites quand je n'étais pas rendu dans ma nouvelle vie. Par exemple, j'ai décidé de boire des bons verres de vin, d'avoir des chats, d'être très, très populaire auprès des enfants, d'avoir une maison, bref, des choses que je n'avais jamais eu l'occasion de faire dans ma plus jeune vie. Aussi, il m'est arrivé l'idée de devenir un gymnaste. J'ai noté dans mon petit cahier que la gymnastique serait une passion de rêve. Je m'imagine, souple! Fini! Ah! On ne saura jamais. Là, je vais donner un avertissement à PL pour l'énumération. Ben moi, je vais dire cahier. OK. Toi? Gymnaste. Gymnastique. Le mot, c'était le plus facile. C'était le mot écrivain. Ah! Je me disais, c'était tellement en lien. Ça n'a pas de temps. J'ai vraiment été chanceux. C'est 55 points. C'est 55 points. C'est 55 points. C'est où, Raphaël? Durant ta sieste, un bruit étrange te réveille. T'es prêt? Je suis prêt. Pas prêt. Charu. Charret. Tout ça, c'est passé une soirée, une belle soirée de Noël. En fait, c'était Noël. C'était Noël. J'ai arrêté de faire une sieste. Pis il était environ 16h32. Pis je me suis réveillé par un gros bruit. Un gros bruit là. Parce que, écoute, je ne comprenais pas. Il y a eu de la poussière qui est sortie de nulle part. Je fais, voyons donc. Je vais aller voir c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pis c'est ce moment que je m'en vais voir. Je me dis qu'il y a de la poussière. Pis là, je vois le Père Noël qui sort de nulle part. Parce que je me dis, mais la poussière à 102. J'ai pas de cheminée chez nous. Fait que je fais, mais monsieur Père Noël, comment vous êtes rentré? Pis là, il m'explique en gros. C'est pas très important comment il est rentré. Fait que c'est à ce moment que, écoute, il me parlait de ma vie. Il me disait ce que j'ai fait. J'ai déjà été vidéographe. Pis là, en fait, j'étais photographe avant ça. Pis je prenais des photos de bouffe. J'ai déjà pris des photos de lasagne de ma blonde ou... Je sais pas. J'ai pris des... Bon, ben, je pense que j'ai deviné. Ok, t'as deux mots. Poussière, lasagne. Ben oui, j'ai dit les mêmes. Poussière, cheminée. C'est photographe et lasagne. Ah! Ben là, c'est quoi qui arrive? Donc... Si j'étais photographe, je prenais des photos de bouffe de ma blonde. Je sais que c'est de la merde. Alors, ta situation. Au zoo, vous vous retrouvez nez à nez avec un tigre échappé de sa cage. C'est un tigre échappé de ma cage. Ah ouais, tu sais, c'est un fantasme de toute forme d'être avec un tigre. Tu perds du temps? Non, oui, c'est ça. Fait que j'étais avec mon tigre. Il s'est échappé de sa cage. Et j'ai couru beaucoup, 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 très longtemps parce que j'avais très peur de me faire attaquer sauvagement par ce tigre furieux d'exister. J'ai tellement couru que je me suis rendue dans ma maison. Puis à la maison, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de cachettes contre les tigres. Il y a aussi des garde-robes. Puis je sais que je n'ai pas d'énumération, je n'ai pas énuméré. Et c'est ça. Fait que j'étais dans mon garde-robe et j'ai trouvé beaucoup de chandails, de plusieurs sortes de chandails super merveilleuses. Mais mon chandail était sale. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru, j'ai couru. Il y avait un tigre après moi. Il y avait un tigre après moi. J'ai couru jusqu'à la salle de bain dans le lavabo du salle de bain. Ouais, il est beau, hein? Ouais. Ok, coupez. Fais-tu tout de suite là? T'as furieux puis lavabo. Attends, attends, attends. Moi, je viens voter pour maison et lavabo. Je vais pour lavabo et chandail. Il y avait lavabo évidemment. Mais c'était le fantasme, le fantasme de toute femme. Ah, je l'avais noté. Ça aussi, je trouvais ça tellement subtil. T'as fait ça au début, j'ai fait un criss, c'est-tu en train de me faire ça? Hein? T'avais commencé, est-ce que c'est le fantasme de toute femme? Ah, bravo. Tu l'as dit, perd pas ton tigre. Mais oui, bravo. J'avais déjà mis mon mot. Vous êtes un dealer de cocaïne en Jamaïque et subissez un assaut de l'armée jamaïcaine. J'étais en plein désert en train de regarder une bataille entre une tarantule puis un scorpion. Puis le venin du scorpion finalement a vraiment tué l'araignée. Puis genre pendant que j'étais concentré là-dessus, j'ai senti comme le métal froid d'un arme se poser sur ma tempe. Puis là, genre, le gars dans une langue que je comprenais pas, qui était jamaïcaine, m'a dit quelque chose. Puis là, finalement, il m'a donné un coup de crosse puis je me suis réveillé en prison. Fait que dans ma cellule, il y a un scientifique qui est approché puis avec son accent vraiment lourd, il a essayé de m'expliquer que la passion que j'ai toujours eue pour l'astronomie était quelque chose qui était vraiment recherché en Jamaïque. Fait qu'ils m'ont amené au télescope national. Puis là, j'ai pu regarder les étoiles. T'sais comment ça fonctionne un télescope? Fait que là, il a fallu que je leur explique. T'sais, t'as des miroirs là-dedans qui reflètent la lumière. Puis là, ça fait en sorte que... Ben, bref. Ma passion pour l'astronomie était assez limitée. Fait que c'est pour ça que j'ai planté une courge dans le jardin. Ben là, j'ai été en courge au jardin. Là, il faut pas tomber dans le piège non plus. Bon, alors moi, j'vais y aller avec les mots tarantule et télescope. Ok, j'vais pour l'astronomie pis courge. Jardin et scorpion. Fuck! C'est quoi? Scorpion pis... Télescope. Ah! Vous trouvez un portefeuille contenant 500$ dans la rue. Ah! C'était au mois de janvier. Il faisait vraiment, vraiment, vraiment pas beau. Du verglas partout à Montréal. Tout le monde portait leur manteau d'hiver parce qu'on se les gelait. Solide. Et là, ben, j'avais ma voiture au centre-ville, sur la rue. Et je suis venu pour la démarrer. Et impossible de démarrer ma voiture. J'ai dit, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai appelé une dépanneuse. Moi, c'est zéro mon genre de faire ça parce que je suis cheap. Pis là, en attendant la dépanneuse, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On sera jamais capable de sortir d'ici. Ce sera pas facile. Je vais... Je vais m'occuper. Je sais pas. J'ai essayé de me changer d'idée. La dépanneuse est arrivée. Et là, c'était le temps de sortir ma voiture. Ça a été super facile. Mais j'étais comme, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais payer? Je suis tellement cheap. J'ai pas d'argent. Pouvez-vous croire? Je suis sorti de ma voiture qui était accrochée après la dépanneuse. J'ai trouvé un portefeuille par terre pour payer. Y'a pas les gros mots qu'ils se sont dit? Quelle histoire! Incroyable! J'ai hâte que le coffret DVD sorte de cette soirée. J'ai pas de noter grand mot, fait que manteau voiture. J'en viens verglas. J'ai le mot dépanneuse, verglas. Tu marques un point. Y'avait effectivement le mot dépanneuse. Pis y'avait le mot fossile. Mais j'ai dit fossile! Ce sera pas fossile! Non, 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 non. Non, 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 non. Parce que j'ai entendu le mot fossile. J'ai entendu le mot fossile. J'ai dit... J'ai dit comme un habiteur. Parce que... Regarde! J'ai quatre mots d'écrit. Pis fossile fait partie de ces mots. Mais je te le donne d'abord. Je te donne un demi-un. Un demi-point. Mais je sais pas! C'est possible! Il a dit... Ben oui, mais... Bien là, ce sera pas fossile sortir de là. Parce que... On dirait pas qu'il a dit fossile. Tu sais, tu dis... Il dirait rapidement... Ah, on dirait pas que c'est fossile, non, non, non. T'as-tu dit fossile? Mais si t'avais dit facile, je te raccordais le point quand même. Mais ah, c'était pas dit qu'on a pas le droit de parler comme si on venait d'une région. C'est la première fois qu'on m'entend cette technique-là. C'est quand même drôle. Ok, mais moi, je l'accepte. Ok! C'est bon! Ah! C'est correct! Ouh! 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 Et j'en reviens pas comment ça se peut que j'ai gagné. Je pense que c'est... Ben, je pense que c'est juste que, naturellement, je suis confus. Fait que là, on fait... Ok, il voulait pas dire métaphore. Ouais, bref. J'ai gagné. Donc, c'est la fin de la vidéo parce que PL Cloutier a gagné. Ouais! Les gens, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils peuvent gagner une copie de ce jeu. Hein! On peut tirer 4 copies de ce jeu! 4! 4 copies de ce jeu! 4! Pas 1! Pas 2! Pas 3! Mais comment on fait pour jouer à 4 jeux en même temps? Ah! Mais tu gagnes pas une personne qui gagne 4. Chaque personne... Et 4 personnes en gagnent une? 4 personnes en gagnent une. Ben arrête donc, toi! C'est merveilleux! Donc, ce qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Facebook, puis, taggez votre ami avec qui vous voulez jouer à ce jeu. Puis, vous et votre ami, pouvez gagner. C'est fou cette histoire! Hé, c'est malade mental! Est-ce que Kevin, t'es encore fâché contre moi? Parce qu'on dirait que t'es fâché d'avoir perdu. Andrew, est-ce que tu peux remercier nos invités qu'on crée ce matin? Ton crée! Merci à PL et à Julie d'avoir participé à cette vidéo. Tu sais, vous savez où est-ce que vous pouvez la retrouver? Ben oui! Julie Beausoleil, qui est à l'école de l'humour. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Instagram! JulieBeausoleil.tv Tiens, répète-le et ça. JulieBeausoleil.tv Bon. Puis PL, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux-tu qu'on est sur ton TikTok ou sur ton Instagram? Pour faire quoi? Je sais pas. Si tu veux amener le monde... Mais je veux juste que vous vous en alliez de chez moi, que je fasse le ménage! Bye! 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 Bye!